Je vous prie de prendre un moment, peut-être fermez les yeux pour un instant, et pensez, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand je dis prospérité? Le mot prospérité, maintenant vous pouvez ouvrir vos yeux. Quelle est la première chose qui vous est venue à l'esprit? Eh bien, je sais que certains de vous ont pensé au serment de la prospérité et à l'évangile de la prospérité, et à toutes ces choses qu'on apprend de certains prédicateurs qui insistent sur le thème de la prospérité. Je sais que certains de vous y ont pensé, certains de vous, sinon la plupart de vous. Mais voilà le problème. Pourquoi permettre, parce que quelqu'un ouvre une parenthèse et insiste sur un seul aspect de l'évangile, pourquoi permettre à cet aspect de la foi de vous frustrer et de vous rebuter? Bonne question. Ceux d'entre nous qui croient au conseil de Dieu tout entier, ceux qui croient à l'évangile tout entier, ceux qui croient à la Bible tout entier savent que la prospérité et l'argent sont très importants pour Dieu. Nous savons que l'argent et la prospérité ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Pas du tout. Ça ne se trouve nulle part dans toute la Bible. La Bible parle de l'argent deux mille quatre-vingt-cinq fois. L'argent est évidemment important pour Dieu. Dans le psaume 37, verset 25, et dans Philippiens chapitre 4, verset 19, la Bible promet, Dieu promet de pourvoir à tous les besoins de ses enfants fidèles. C'est une chose importante du point de vue de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a appelé Abraham pour établir son alliance avec lui, il l'a fait prospérer abondamment. Pourquoi ? Afin de lui permettre de témoigner au reste de la culture païenne dans laquelle il vivait. Puis nous voyons Dieu faire surnaturellement prospérer l'enfant de la promesse Isaac. Puis nous voyons Dieu faire prospérer le petit-fils d'Abraham Jacob, dont nous allons parler tout à l'heure. Pourquoi ? Afin que Dieu établisse le peuple d'Israël, pour que, 2000 ans plus tard, le Messie vienne de par ce peuple. Chaque fois dans l'histoire, et vous pouvez le vérifier, que Dieu fait prospérer son peuple, il le fait parce qu'il veut qu'il mette cette prospérité au service de ses plans et ses desseins. Chaque fois dans l'histoire, vous le voyez dans la Bible, quand les Israélites quittaient la terre de l'esclavage, quand ils quittaient l'Égypte, Dieu leur a accordé la faveur de leurs anciens maîtres, les Égyptiens. Voilà pourquoi, par conséquent, les Égyptiens ont donné aux Israélites de l'or et de l'argent et plein d'autres choses avec. Pourquoi Dieu a-t-il accordé aux Israélites la faveur des Égyptiens pour qu'ils leur donnent leur or et leur donnent leur argent et leur donnent leur bien matériel ? Parce qu'il voulait que son peuple utilise cet or et cet argent pour construire le tabernacle. Par la suite, Israël a connu des années de guerre. Puis, sous le commandement du roi David, Dieu a fait surnaturellement prospérer Israël comme jamais auparavant et jamais depuis. Pourquoi ? Pour construire le temple. Et nous voilà aujourd'hui, dans l'Amérique du 21e siècle, il n'y a pas une nation qui a prospéré autant que cette nation. Dieu a béni l'Amérique d'une façon tellement unique qu'il l'a fait prospérer toute entière. Et la raison pour laquelle il l'a fait prospérer, c'est qu'il voulait utiliser la prospérité qu'il a donnée abondamment aux États-Unis pour servir ses plans et ses desseins sur tout le globe. Le Seigneur ne s'intéresse plus autant, puisqu'après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus et l'avènement du Saint-Esprit, les corps des croyants sont devenus les temples de Dieu. Pour quelle fin Dieu veut-il donc que les croyants utilisent leur prospérité ? Il veut qu'ils utilisent leur prospérité pour donner à Dieu un lieu d'habitation ultime. Vous dites où est ce lieu d'habitation ultime ? Il est dans les âmes des hommes et des femmes de cette ville, de ce pays et du monde entier. Aujourd'hui, je veux vous donner trois règles du plan de prospérité de Dieu. Trois règles qui viennent de la parole de Dieu, de la Bible. Pas de mes idées, pas de mes pensées. Vous ne les trouvez que dans la parole de Dieu. Prêt ? Êtes-vous prêts ? Très bien. Règle numéro un. Que la prospérité ne soit pas votre désir brûlant, mais que la gloire de Dieu soit votre désir brûlant. Règle numéro deux. Que le travail loyal soit votre qualité constante. Règle numéro trois. Que votre confiance en la faveur de Dieu et dans le plan de prospérité de Dieu pour vous soit la confiance dans laquelle vous pouvez vous remettre. Règle numéro un. Règle numéro un. Ne permettez pas que la prospérité soit le désir brûlant de votre vie, mais que la gloire de Dieu et la gloire de Jésus soient la chose qui accapare votre énergie, votre temps, votre enthousiasme et vos ressources. Jacob n'essayait pas de faire fortune et pourtant il a fait fortune. Son but n'était pas de prospérer et pourtant il a prospéré. Si vous avez déjà vos bibles, je vous prie d'ouvrir avec moi Genèse 30 et lire les versets 25 et 26. Ce sont des versets clés. Maintenant, pendant que vous cherchez les versets, je veux que quelqu'un me dise combien d'années Jacob avait-il déjà servi. Quatorze ans. Quatorze ans de travail loyal. Il a travaillé pour son oncle tiré son beau-père. Et après quatorze années de bons et loyaux services, il n'a absolument rien demandé à Laban pour lui. Sachant que quand il était à Bethel, je dois vous rappeler que nous sommes au milieu de la série, donc nous avons parlé de ça il y a quelques semaines. Quand Jacob était à Bethel et qu'il a vu cette révélation magnifique d'une échelle qui touche au ciel et qui n'était autre, d'après moi, que la révélation de l'avènement de Jésus-Christ, quand Jacob a vu cette incroyable révélation et que Dieu lui a parlé, Jacob lui a dit « Tout ce que tu me donneras et tout ce que tu me mettra entre les mains, je t'en donnerai la dîme. » Et ceci quatre cents ans avant la loi qui dit payer la dîme. Voilà pourquoi Jacob se fiait à Dieu pour sa prospérité et non pas à son oncle. Jacob s'était consacré à Dieu en connaissance de cause. Jacob considérait que quand il était au service de Laban, il servait Dieu et Dieu a béni Jacob. Et bien voilà pourquoi tous les employeurs devraient récompenser le travail loyal et la fidélité. Donc écoutez-moi, employeurs, récompenser et faire prospérer vos employés, vos employés travailleurs et fidèles, ne peut que vous bénir. Ceux de vous qui sont employés, le travail loyal vous fera prospérer tôt ou tard. Vous dites « Comment le sais-tu ? » Je vais vous dire pourquoi. Parce que même si votre patron est insensible, même si votre patron est aveugle, Dieu ne l'est pas. Je vous assure qu'il vous voit. Je disais toujours à mes enfants qui grandissaient, ils en avaient eu ras-le-bol de m'entendre, de le répéter, je leur disais toujours, « Fournissez toujours un travail qui surpasse la valeur de ce que vous pensez mériter, et tôt ou tard, vous serez payé plus que vous ne le méritez. » Écoutez, quand vous ne faites pas de la prospérité votre désir brûlant, quand vous faites de la gloire de Dieu votre désir brûlant, Dieu vous fera prospérer, Dieu vous bénira. Règle numéro deux. Que le travail loyal soit votre qualité constante. Je pense que si quelqu'un aurait un prétexte pour ne pas travailler et pour traîner, ce serait Jacob. Et pour cause. Il avait tous les prétextes. Et il aurait pu dire, mince, je ne vais travailler que pour ce qu'il me paye. Je ne vais lui donner que ce que valent ses sous. Il aurait pu dire, eh bien, Laban m'est redevable et en fait, il me doit beaucoup. Il aurait pu dire, Laban m'a trompé et je vais me la couler douce maintenant. Il aurait pu dire, que Laban prospère ou pas, c'est le dernier de mes soucis. Pourquoi devrais-je m'épuiser ? Il aurait pu dire, Dieu m'a promis de s'occuper de moi. Je vais garder pour moi cette bienheureuse promesse et ne rien faire. Et laisser Dieu s'occuper de moi. Non, non. Mais après 14 ans, Jacob dit à Laban, il dit, tu sais très bien comment je t'ai servi. Tu sais que j'ai travaillé dur pour toi. Il lui dit, il dit, même toi qui es un adorateur d'idoles, qui flirte avec l'adoration des démons et la divination. Non. Regardez le verset 27. Il lui dit, par la divination, tu sais que tu as prospéré à cause de moi, que Dieu t'a béni grâce à ma présence. Mes amis, je veux vous dire une chose. Quelle que soit l'entreprise où vous travaillez, quel que soit son type d'activité, quelle que soit l'usine, quelle que soit l'école, le Seigneur veut vous bénir et bénir l'organisation dans laquelle vous travaillez grâce à vous. Parce qu'assurément, tous les yeux sont fixés sur vous. Il vous surveille et surveille votre témoignage. Mes amis, je veux vous dire une chose. Quand vous travaillez dur, quand vous travaillez avec diligence, quand vous travaillez fidèlement, pas besoin de saisir quelqu'un par la veste pour lui dire, laisse-moi te parler de Jésus. Parce qu'ils vous observent. Et votre témoignage leur parlera assurément de votre Dieu, même s'ils étaient des païens. Voilà là-bas le païen qui a reconnu que Dieu l'a béni grâce à la relation de Jacob avec Dieu. Beaucoup de vous savent que j'ai trois frères aînés, deux d'entre eux sont venus ici. Le premier est mon aîné de 19 ans, il a rejoint le Seigneur. Le second est président de banque, nouvellement retraité, de 17 ans mon aîné. Et le troisième est un économiste brillant, de 11 ans mon aîné. Et ce dernier qui est de 11 ans mon aîné est l'homme le plus fidèle que j'ai jamais connu dans ma vie. Dans toutes mes expériences et dans tous mes voyages, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi travailleur que lui. Il est tellement brillant qu'il met au point le budget national de son pays. bien que certains le détestent, bien que certains le détestent parce qu'il ne truque jamais les chiffres, mais il est brillant et fidèle en même temps. Depuis deux mois, comme vous le savez, j'étais de retour dans mon pays et je me demandais comment il était aussi brillant en mathématiques alors que j'étais nul en la matière. Et je me demandais où j'ai bien pu rater ses gènes. Vous savez, tous mes frères étaient banquiers et économistes, et moi je suis prédicateur, parce que je ne peux rien faire d'autre. Il amenait souvent du travail à la maison. Il en amenait toujours. Pas en tant qu'heur supplémentaire, non, ça faisait partie de son engagement, son dévouement, sa fidélité. Eh bien, je vis aux États-Unis depuis des années. Je reçois un coup de fil. Peux-tu recevoir un VIP, le numéro 2 du pays ? Et je savais que cet homme était de ceux qui avaient mené la vie dure à mon frère à cause de sa foi. Mais j'ignorais vraiment s'il savait que je lui étais apparenté. Donc je reçois l'appel, j'organise un dîner agréable et j'invite des ex-présidents et d'autres personnalités et on s'amuse bien, puis finalement je l'accompagne à l'aéroport. Il se penche vers moi et me dit « Je veux que tu saches que je fais entièrement confiance à ton frère. » Le même homme qui le persécutait, il dit « Je lui confierai non seulement mon argent, mais aussi ma vie. » J'ai pensé « Quel témoignage ! Quel témoignage ! » Mon frère n'a pas eu besoin de lui donner les quatre lois spirituelles. Il n'a pas eu besoin de le saisir par la veste pour lui dire « Laisse-moi te parler de Jésus. » Non, 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 sa vie en disait non pour cet homme. Veillez à ce que votre travail et votre diligence et votre fidélité soient votre qualité constante. Troisièmement, que votre confiance en la providence de Dieu soit votre consolation permanente. Jacob s'est fié à Dieu pour sa prospérité et non pas à son oncle Laban. Évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas de plan de sécurité sociale et il n'y avait pas de projet d'investissement, il n'y avait pas de participation aux bénéfices, il n'y avait pas d'option d'achat de titres. Mais Jacob avait quelque chose de plus important que tout ça. Savez-vous quoi ? Dieu, Dieu était celui qui pourvoyait à tous ses besoins en tout temps. Et Dieu ne nous récompense pas de notre fidélité avec des dollars dévalués. Le réservoir monétaire de Dieu ne risque jamais de sécher. Écoutez-moi, Le Seigneur ne bénit pas ses enfants fidèles en se basant sur l'indice Dow Jones. Le Seigneur ne bénit pas ses enfants fidèles d'après la bourse. Le Seigneur ne bénit même pas ses enfants en fonction de la situation économique. Dieu bénit ses enfants en utilisant sa propre échelle de critères par laquelle il bénit ses enfants. Laban dit à Jacob « Ne pars pas, fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. » Et Jacob lui dit « Je ne veux rien, je ne veux que ce qui me revient de droit. » Et voilà le plan. Voilà le plan, tout simplement. Mais je sais que certains s'y sont perdus lors de la lecture de la Bible. Si vous vous y êtes perdus, dites Amen. Je me suis perdu, moi aussi. Je vais vous faciliter les choses car j'aime la simplification. Voilà le plan. Il dit à son oncle « Garde tous les animaux tachetés et rayés pour toi et laisse-moi tous les animaux de couleur unis. » Et si les animaux de couleur unis produisent des petits rayés ou tachetés, ils seront à moi. C'est mon salaire. Eh bien, je vous le dis, Laban a pensé pour l'espace d'une seconde, puis il s'est dit « Oui, je l'ai eu. » Il pensait « Mais quel imbécile de gendre j'ai ! » Comment peut-il faire un plan comme celui-là ? Non, mais tout le monde sait que les animaux de couleur unis ne produisent pas des petits tachetés ou rayés. C'est impossible. Ah, écoutez bien-aimés, Laban ne connaissait pas le plan de prospérité de Dieu. Il ne le connaissait pas. C'était un païen, un adorateur d'idoles. Il flirtait avec les démons et la divination. Eh bien, ils ont séparé les deux groupes et ils ont mis 25 kilomètres entre eux. Il n'y avait pas moyen de s'éloigner davantage. Alors, qu'avait fait Jacob ? Écoutez-moi bien, mes amis. Jacob s'est littéralement mis dans une situation désavantageuse. Il s'est mis dans une situation désavantageuse. Pas besoin d'être expert en génétique pour savoir que les animaux de couleur unie produisent des petits de couleur unie. Mais Jacob s'est fié à la providence de Dieu pour lui. Beaucoup de commentateurs ne comprennent pas ça. La plupart d'eux butent sur ça. Ils ne le comprennent même pas. Parce que Jacob s'est fié à la providence de Dieu. Il s'est fié à Dieu pour le faire prospérer. Il a fait de sorte que tout joue contre lui. Jacob s'est fié au plan de prospérité de Dieu, même si le monde pense qu'il est stupide, même si le monde pense qu'il est illogique. Jacob s'est fié au plan de prospérité de Dieu pour le bénir surnaturellement, pour pourvoir à ses besoins. Mais je suis sûr que certains de vous disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de couper et de pêler les branches et de mettre ces branches dans l'eau pour que quand les animaux entrent en chaleur, ils les regardent et produisent, des petits tachetés et rayés. Est-ce que Jacob était superstitieux? Est-ce qu'il trichait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un commérage de vieille femme? Eh bien, numéro un, personne n'a jamais réfuté le fait que ces animaux pouvaient regarder ces branches et produire une progéniture différente. Personne ne l'a réfuté chimiquement. Mais laissez-moi vous dire la vérité, juste la vérité. Je ne vais pas argumenter ici. Et la vérité est la suivante. Combien de vous se rappelle l'histoire des Israélites quand ils étaient dans le désert et qu'ils mouraient des morsures des serpents? Levez les mains. Merci. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Que lui a-t-il dit de faire? Il lui a dit, Moïse, Fais-toi un serpent de bronze Place-le sur une très haute perche et érige-le et quiconque des Israélites qui aura été mordu par un serpent et le regardera quiconque regardera ce serpent de bronze sera guéri instantanément. Je vais vous poser une question et je veux votre réponse. Ça fait une demi-heure que je crie après vous et il est temps que vous criez après moi. D'accord? Et je veux que vous criez. Là est la question. La guérison était-elle dans le serpent de bronze? Que Dieu vous bénisse. Où était la guérison? En Dieu. La guérison était dans l'obéissance à ce que Dieu a dit de faire. De façon analogue, dans l'obéissance, Jacob a mis ses branches pelées devant les animaux à couleur unie en chaleur et ils ont produit une progéniture tachetée et rayée. Question. Leur aptitude était-elle produite génétiquement pour changer leur progéniture à cause des branches pelées? Non. Le pouvoir venait de l'obéissance de Jacob. Le pouvoir venait de la confiance de Jacob en Dieu, son pourvoyeur. Le pouvoir venait de la confiance de Jacob en Dieu qui le fera prospérer parce que ça allait être le plan surnaturel de Dieu pour faire prospérer son serviteur. Cette prospérité allait être la récompense de Jacob pour avoir eu confiance en la providence de Dieu. et de ce fait, Dieu l'a pourvu d'une façon extraordinaire. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus dans Matthieu chapitre 6 dit Dieu ne nourrit-t-il pas les oiseaux? Est-ce que Dieu ne revêt pas même les fleurs des champs? Ne valez-vous pas aux yeux de Dieu beaucoup plus que tout cela? Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Écoutez-moi bien pendant que je conclue. La même grâce de Dieu qui vous a sauvés du péché et des conséquences du péché. La même grâce de Dieu qui vous a rachetés du jugement. La même grâce de Dieu qui vous a rendus conscients de votre péché et qui vous a amenés au repentir. La même grâce de Dieu qui vous a délivrés de vos anciennes cicatrices. La même grâce de Dieu qui a pourvu à tous vos besoins passés et la même grâce qui veut vous bénir abondamment aujourd'hui. Quand votre désir brûlant n'est pas la prospérité mais l'évangile et la gloire de Dieu, quand le travail loyal est votre qualité constante, quand votre confiance en la providence de Dieu devient votre confiance permanente, le rendez-vous de Dieu est toujours parfait. Vingt ans, vingt ans ont passé de l'époque de Béthel à l'époque qui est mentionnée dans le dernier verset du chapitre 30 de Genèse où Dieu a fait énormément prospérer Jacob. Ça a pris vingt ans mais Dieu a tenu sa promesse. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Écoutez, ça pourrait prendre beaucoup plus longtemps que nous le voulons mais Dieu tient toujours, toujours, toujours toutes ses promesses. Mais il s'agit de savoir, êtes-vous à la hauteur? Persévérez-vous dans la prière ou renoncez-vous bien trop tôt? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. et vous abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada